Yorana tout le monde aujourd'hui je suis très content de vous retrouver donc pour une petite vidéo test chrony et avec de la chance leur off du aap 01 assassin donc je rappelle action army pistol aap 01 assassin 01 parce que c'est leur premier gbb je le rappelle action army n'a pour l'instant fait que deux répliques entières ils ont un stock quand même de pièces upgrade qui produisent depuis longtemps mais ils n'ont sont qu'à deux répliques il ya eu le t10 un clone du vsr 10 et donc ce petit bijou que j'aime déjà pas mal alors aujourd'hui on va se faire un test avec trois chargeurs alors je vais voilà j'ai remis la main alors il s'agit en fait du chargeur army army putain action army d'origine un chargeur kg work et un chargeur long de 50 coups we voilà et on va se faire bien sûr un test avec et sans silencieux le grand je me le réserve pour la cadence de tir alors j'ai choisi un silencieux standard je dis silencieux on est bien d'accord c'est le terme générique de modérateur de son ce sera juste plus pratique pour la vidéo c'est un silencieux standard que j'ai pris sur je sais même plus quel site ils étaient au moins équipés avec de la mousse donc ils vous les vendaient déjà prééquipés de mousse c'est pas les meilleurs silencieux du monde maintenant bon de 1 c'est c'est ce que j'ai sous la main et surtout ça vous donnera une petite idée de ce que ça peut donner après avec un très très bon silencieux bien modé comme il faut aux petits oignons hop là je vais remettre ça en bas pour ce qui est alors c'est du gaz ps 110 il fait 25 degrés donc je pense que si je veux essayer de rester le plus proche possible des 300 fps ce sera mieux avec du ps 110 j'utilise des billes en de 0 20 grammes forcément pour le le test chrony c'est un petit peu plus standardisé donc avec la 0 20 et le chrony c'est un x3200 mk3 donc c'est pareil c'est pas une nouveauté il est assez vieux ce pépère mais j'avais obtenu de bons résultats avec en comparaison sur d'autres chrony j'ai que 5 à 10 maximum fps de différence avec des chrony de d'autres associations de marques différentes donc vous n'êtes pas obligé de me croire mais ce sera le à mon sens des résultats fiables allez on commence donc on va se faire un chargeur sans le silencieux donc je précise 0 20 grammes de chez atm du gaz ps 110 il fait 25 degrés voilà allez let's go oui je crois que là alors je vais essayer de viser moi ah oui alors attendez à la caméra j'ai peut-être visé comme ça alors j'ai mis une petite lunette de protection parce que ça peut ricocher est ce qu'à la caméra on a un bon rendu des mires parce que il faut avouer qu'elles sont sympa effectivement en fait la sécurité n'était pas engagée c'est pas bien voilà bon lecture zéro pourquoi je ne sais pas à 335 fps déjà on est mais largement dessus ça fait chier parce que c'est du ps 110 c'est pas n'est pas sur du du green gaz attendez on va voir voilà j'avais j'avais un zoom en fait 317 donc c'est déjà très vite redescendu je pense que c'est le le chargeur je les remplis au taquet de gaz 332 moi c'est pas ouf non plus quand même 328 328 encore 329 on est sur des puissances quand même relativement élevé je rappelle il fait 25 degrés 325 bon j'ai l'impression que là au niveau de la régularité on est revenu sur quelque chose de plus stable que les trois premiers tirs bon sans compter les deux qui n'ont pas pris 325 je dois avouer que c'est relativement stable 319 je suis à la fin du chargeur bon je suis un peu dégoûté en fait c'est vrai je pensais pas que ce serait si élevé bon allez maintenant second chargeur avec le petit modérateur de son donc le second chargeur c'est celui de kj work si je dis point de bêtise donc c'est censé être un chargeur g18 aux normes marouille ok bon c'est c'est silencieux mes couilles 309 voilà 326 donc ouais on a un petit peu comme le chargeur son le silencieux je pense qu'il y a trop plein de gaz 287 bon 291 ah par contre ça y est je reviens vite sur des valeurs un petit peu plus acceptables 290 effectivement c'est un petit peu plus silencieux mais on n'est pas sur un truc révolutionnaire bon bon j'ai l'impression quand même qu'avec les chargeurs type glock de chez kj work on a une meilleure régularité je descends beaucoup plus rapidement sur la barre des 300 à 310 fps c'est pas une révolution même au niveau du bruit c'est pas encore ça très bien alors on va enlever je l'ai enlevé déjà trou de mémoire je vais enlever le silencieux maintenant ce que je vous propose en fait c'est qu'on se fasse le morceau drôle aussi un peu non moi c'était surtout ça donc hop là là j'étais en semi automatique gros chargeur donc il s'engage hop là pardon voilà donc les chargeurs longs de chez WE bougent un petit peu dedans il n'y a pas trop de soucis voilà allez désolé pour les les mouvements caméra un peu rapide bon je crois en mes lunettes maintenant c'est parti je n'ai pas pu tout tirer non j'ai un misfeed alors il doit y avoir un truc de ouf parce que au niveau du round per seconde il m'affiche 41 je sais que ça avait l'air rapide mais quand même 41 bis secondes là j'ai des doutes à mon avis il y a un petit misfeed c'est parti eh ben qu'est-ce qu'il me fait le petit il cycle mal tiens j'aurais pas fini la le chargeur en billes la réplique là par contre ouais je dois avouer que c'est bien froid mais je pense qu'en fait le chargeur n'est pas forcément vide je sais pas si vous le voyez bien mais là voilà à mon avis le chargeur il y a encore un peu de gaz allez on va voir ça bon il a de la peine à cycler correctement bon là de toute façon il y a voilà bon il me reste quand même l'équivalent d'un chargeur entier 2 4 6 8 10 12 14 16 17 18 il me reste 18 18 à mon avis j'ai une couille dans le pâté alors malheureusement donc les tests de tir full automatique ne sont pas concliants à savoir que la réplique a des problèmes de cycle alors comme elle a du mal à chambrer en fait bille après bille le gaz en fait va refroidir entièrement l'ensemble mobile le joint qui a le rubber donc la tête de piston lui se dilate et va empierrer les choses donc j'ai jamais réellement réussi à vider un chargeur entier de bille en full automatique donc il dégazait plus qu'il ne vidait de bille même que sur le dernier test j'ai une vis carrément qui est tombée je ne sais pas où elle va j'ai regardé sur l'éclaté elle ne correspond pas à à une vis présente sur l'éclaté mes chargeurs ils n'ont pas perdu de vis et je peux vous assurer que c'est tombé de là donc voilà c'est dans la série des surprises motherfuckers pour ce qui est après de la cadence de tir elle est quand même de 18 billes secondes ça c'est le relevé le plus faible que j'ai obtenu 20 billes secondes c'est le relevé le plus haut que j'ai obtenu malheureusement vu que ce n'est pas des tests très fiables je serais obligé moi de oui obligé de voir en partie à peu près le comportement qu'elle aura surtout sur le cyclage des billes je peux vous assurer que c'est assez frustrant de ma part pour moi en tout cas d'effectuer des tirs sur j'ai dû vider à peu près 6 chargeurs donc 4 grands chargeurs 2 du petit juste en full automatique pour m'apercevoir qu'en fait sinon le souci persistait donc en fait je vais conclure le test sur un petit montage du silencieux on va voir ensemble la différence de bruit avec et sans silencieux et on va se quitter donc sur ces images je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée et à la prochaine nana on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501